Vous en tenez probablement tous une dans votre main à peu près une fois dans la journée, que ce soit dans la main droite ou alors dans la main gauche, elle peut être de n'importe quelle couleur, et peut être aussi plus ou moins sensible, on en trouve de toutes les tailles et aussi pour tous les goûts ! Certaines sont symétriques, d'autres non, et certaines sont pleines de moutons, alors que d'autres en sont presque dénuées et sont toutes lisses. En revanche, ça fait bien longtemps qu'elles ont toutes été privées de leur boule. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va bien sûr parler de souris ! C'est un objet qu'on connaît tous très bien aujourd'hui, au point qu'il peut être difficile d'imaginer son passé lorsqu'on utilise un ordinateur ! Pourtant, pendant bien longtemps, il n'y avait pas vraiment le choix, parce que cette dernière n'existait tout simplement pas ! Les premiers ordinateurs créés à la fin des années 1930 n'avaient en fait même pas d'écran, et ils ne faisaient que exécuter des programmes inscrits sur des cartes ! Il n'y avait donc en fait aucune interaction réelle possible avec un humain ! Parce qu'on rentrait les cartes, ça nous imprimait le résultat et voilà, rien de plus ! Ce n'est que 20 ans plus tard quand même, au début des années 1960, qu'on a commencé à avoir des ordinateurs avec une réelle interface utilisateur, mais toujours pas ces souris là, avec l'apparition des premiers OS qui s'utilisaient alors en ligne de commande. Et bien sûr, avoir un clavier pour taper des lignes de commande, bah c'est plus pratique ! En revanche, il n'y avait pas encore de réel intérêt pour un périphérique supplémentaire, tel que justement la souris, car cette dernière n'a en fait pas apporté grand chose ! C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle n'avait toujours pas été inventée ! La première chose qu'on pourrait appeler une souris était présentée au public en 1968 ! Le but était le même qu'aujourd'hui, proposer un dispositif de pointage permettant le déplacement d'un curseur n'importe où sur l'écran, afin d'interagir avec les éléments présents sur ce dernier ! Et la personne qui a créé cette première souris n'est autre que Douglas Engelbart, désolé pour la prononciation, et si vous ne le connaissez pas, c'est à la fois normal et tragique selon moi ! Normal car personne ne parle de lui, d'ailleurs c'est pour ça que niveau prononciation je sais pas trop, et tragique car c'est pourtant une personne à qui on doit énormément aujourd'hui ! Mais dans une société où on préfère faire l'apologie des génies comme Steve Jobs qui sont en fait plus des pros du marketing que d'autres choses, plutôt que de parler des personnes qui sont réellement à l'origine des fondements de l'informatique qu'on utilise tous les jours, qui restent finalement inconnus du grand public malgré leurs contributions IMMENSE à l'informatique ! Bon je trouve toujours ce genre d'image un peu abusé comme j'ai pu vous montrer quand même, car après tout l'un ne peut pas marcher sans l'autre, et le marketing est obligatoire dans un monde comme le nôtre ! Mais c'est toujours dommage qu'on oublie souvent les inventeurs talentueux et qu'il y ait de tels extrêmes ! Car il faut savoir que notre ami Douglas qui a donc inventé la souris n'est pas seulement à l'origine du concept et de la création de cet objet ! Déjà à l'époque, il imaginait la navigation à l'aide d'un outil tenant dans la main, présentant donc 3 boutons et permettant de se déplacer sur l'écran. Mais il est aussi à l'origine de bien d'autres choses, dans les années 1950 il décida de quitter son travail stable dans un centre de recherche de la NASA quand même hein, pour préférer concentrer ses travaux sur des choses qui rendraient le monde bien meilleur selon lui, même si certes ça devait lui coûter la sécurité d'un emploi fixe. A une époque où l'informatique était principalement utilisé comme un outil pour résoudre des calculs et rien d'autre, ou alors réaliser des tâches automatiques, Doug était persuadé que l'avenir de l'informatique était bien plus vaste que ça, avec par exemple la possibilité de rendre cet outil bien plus proche des humains, avec une interaction bien plus poussée. Il a entre autres contribué à la création du système hypertexte, des réseaux informatiques, et à l'apparition des interfaces graphiques quand même ! Bah oui, parce qu'avant on avait que des lignes de texte sur un écran, on avait pas grand chose de plus, et pour tout ça, le monsieur est carrément sur la liste des personnes à qui on doit Internet. Rien que ça quand même. Bref, vous l'aurez compris, LE monsieur c'est pas un charlatan ! Et bon ok c'est bien gentil tout ça, mais à quoi elle ressemble cette première fameuse souris ? Parce que bon on est d'accord qu'on n'avait pas ce design là à l'époque ! Eh bien en fait elle était composée de deux roues perpendiculaires l'une à l'autre, et ces roues étant reliées à des capteurs permettant de connaître leur position et donc de voir quand elles tournent, ainsi que d'un unique bouton, le tout orné d'une coque en bois massif. Et figurez vous que ça marchait quand même plutôt bien à l'époque ! Dans un même temps, une équipe d'ingénieurs allemands a mis au point un autre dispositif de pointage qui sera longtemps resté au stade de prototype finalement. Ce projet, nommé Roll Kugel, qui littéralement veut dire boule roulante, reposait sur l'utilisation d'une boule qui roule, ne remerciez pas. Vous vous souvenez sûrement de ces fameuses souris à boules qu'on avait avant ? Bon eh bien et même si la Roll Kugel avait une apparence assez éloignée, son fonctionnement était le même. A partir de là, on a commencé à voir des améliorations venir d'un petit peu partout, pour finalement arriver à la souris DEPRAS, que l'on retrouve à l'origine de la création d'une petite société pas très connue aujourd'hui. J'sais pas si ça vous dit quelque chose, ils ont par exemple fait cette souris là Logitech, et bah c'est la Logitech C7 qui sera la première souris commercialisée, et pas cette G502 quand même, avec laquelle je viens de faire un clic droit, j'suis un débile. Et ça par l'entreprise en 1985, et comme vous pouvez le voir, il manquait encore un élément afin de pouvoir scroller toute la journée sur Nangag. C'est donc 4 ans plus tard qu'on verra arriver la première souris disposant d'une molette. L'ergonomie de l'engin elle aussi évoluait, afin d'épouser la forme de la main pour rendre son utilisation un peu plus confortable, parce que après tout, quand on reste plusieurs heures avec, c'est quand même bien de se sentir pas trop mal dessus. Et maintenant, si on fait un bond dans le futur jusqu'à aujourd'hui, on peut voir qu'il y a eu énormément d'évolution technique, même si ça n'est pas forcément évident à première vue. Déjà au niveau des capteurs, comme on l'a dit plus tôt, aujourd'hui on est exempté de boules, et ça c'est pas pour rien, car pour ceux qui se souviennent de l'enfer que c'était, avec la poussière qui fait des paquets dans les rouleaux, le tracking qui était finalement pas extrêmement ouf, et la sensation du truc qui roule dans votre main, autant dire que tout ça paraît très archaïque aujourd'hui. Et avec le temps, grâce au capteur LED, puis au capteur laser, plus besoin de boules. Et en bonus, on gagne aussi une précision accrue. Pour la défense des boules, on avait quand même un petit avantage dessus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Quelle que soit la surface, tant qu'elle était assez lisse, la boule n'en faisait qu'une bouchée, et donc on pouvait utiliser ses souris absolument partout. Et aujourd'hui, avec les capteurs LED, vous pouvez toujours essayer d'utiliser votre souris sur une table en verre, ben je vous souhaite quand même bon courage. Et ça c'est simplement car la lumière rouge que vous pouvez voir sous votre souris n'est pas là seulement pour faire joli. Et non, je ne parle pas de votre super lumière RGB qui clignote dessus, comme par exemple ici, même si là c'est pas du tout RGB mais que c'est que bleu. C'est vraiment le capteur qui se trouve en dessous, ou même en dessous de celle là. Cette lumière sert en fait à éclairer la surface sur laquelle se trouve la souris, et c'est donc le déplacement de cette surface qui va être capté. Le problème, c'est que si la lumière rouge passe à travers, comme sur une table en verre, et bien ça ne marchera tout simplement pas. Mais heureusement on a trouvé la solution aujourd'hui, les fameux capteurs laser. Ces capteurs utilisent donc des infrarouges qui non seulement sont invisibles à l'œil humain, mais en plus ne passent pas à travers le verre. Et c'est pourquoi certaines souris comme la MX Anywhere de Logitech encore une fois, encore eux, fonctionnent parfaitement, même sur du verre finalement. D'ailleurs, cette souris a une autre fonctionnalité qui nous est bien utile aujourd'hui. Elle n'a pas besoin d'être reliée à l'ordinateur par un fil, puisqu'elle est sans fil. La communication se fait par l'intermédiaire d'ondes radio, que ce soit vers un adaptateur branché à l'ordinateur, ou bien par Bluetooth, et tout ça directement vers la carte réseau. Et ça, faut dire que c'est bien pratique. Pourtant certaines personnes se sont dit que ça ne suffisait pas, et qu'il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Bah oui, une souris sans fil, il faut changer ses piles de temps à autre, et bah c'est un peu relou, ou au moins la recharger. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'utiliser le tapis de souris comme moyen de transmission d'énergie à la souris, qui ne contient donc finalement même plus de piles ou de batteries, ou alors une batterie qui sera plus faible. Et tout ça fonctionne sur le même principe que la charge sans fil que l'on trouve sur nos smartphones. Une bobine est dissimulée dans la base, ici le tapis de souris, et un autre dans le périphérique. L'énergie est donc transmise par un champ magnétique variable créé par la base et capté par le périphérique. Résultat, tant que la souris est sur son tapis, elle ne tombera jamais à court d'énergie. Enfin si tout fonctionne bien bien évidemment, et si le tapis est branché. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Au cours de toutes ces évolutions, on a vu aussi passer d'autres concepts de souris que la souris classique qu'on voit comme celle-ci et qu'on voit finalement dans 90-95% des cas, certains étant totalement tombés dans l'oubli comme le stylo souris qui était en fait une sorte de stylo avec une boule au bout, et qui permettait de se déplacer sur un écran en faisant glisser le stylet sur la table. On pourrait peut-être le voir comme l'ancêtre de la tablette graphique finalement, même si le principe n'est pas exactement le même quand même. On pourrait aussi parler des innombrables projets de trackball qui ont vu le jour. Je me souviens encore quand j'étais petit, des énormes sphères que l'on faisait tourner dans tous les sens afin de déplacer le curseur. En fait finalement ces trucs c'est rien de plus qu'une souris à boule, mais à l'envers. Mais niveau ergonomie, on s'est vite rendu compte que c'était vraiment en dessous de la souris plus classique, en tout cas dans la plupart des cas utilisés. C'est pourquoi on n'en trouve plus pour cette utilisation aujourd'hui. Par contre, on trouve des sortes d'hybrides comme la MX Ergo de chez Logitech, ou ici on a la forme globale d'une souris, mais penchée avec une petite boule au niveau du pouce. Cette boule servira donc encore une fois à déplacer le curseur, et cette configuration est supposée être meilleure d'un point de vue ergonomie, et normalement soulageant le poignet, d'où le nom MX Ergo. Bon, et puis bien sûr, avec tout ça, on a aussi toutes les petites améliorations qu'on a pu voir à gauche et à droite qui sont un peu plus spécifiques, comme l'ajout de l'aide qui clignote dans tous les sens, la possibilité d'ajuster certaines dimensions de la souris afin de l'adapter à la forme de votre main, ou encore d'ajouter ou de retirer du poids pour avoir la meilleure sensation possible par rapport à votre utilisation. Et même si tout ça peut paraître plus gadget qu'autre chose, bah ça fait quand même partie de l'évolution, et c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui de façon assez courante sur toutes les souris. Ok bon, tout ça c'est bien beau, mais dans l'histoire il nous manque toujours une information, et celle pour quoi vous êtes venu. Pourquoi est-ce que ce truc là, ça s'appelle une souris ? Bon alors je suis désolé, mais je pense que la réponse risque de décevoir certains d'entre vous. Non, c'est pas du tout des cadavres de souris qui ont été utilisés pour créer la première souris au monde, ce serait vraiment glauque. Même si en vrai un mec s'est carrément dit que ça serait cool de faire un tuto pour montrer comment utiliser un cadavre de souris pour faire une souris. Bon écoutez, les gens font vraiment n'importe quoi et font ce qu'ils veulent. Mais non, la vraie raison c'est simplement qu'une souris a un corps et une queue, et donc on appelle ça une souris. C'est tout simple, parce que bah là le corps et la queue le fil. La vidéo aurait pu faire finalement 10 secondes au lieu de 10 minutes en fait. Oh la la qu'il est méchant le Léo à faire des vidéos longues uniquement pour l'argent et la youtube monnaie, et elle nous baite comme ça nous pauvres viewers, sur des sujets qui sont finalement grave intéressants mais sur lesquels on aurait peut-être pas cliqué à la base si c'était moins un guicheur. Mais du coup ça me fait penser quand même à un truc tout ça, vu que les souris sont fils n'ont pas de fils et commencent à envahir le marché, faudrait peut-être trouver un nouveau nom à ces trucs là, parce qu'après tout une souris c'est parce qu'il y a le fil qui représente la queue, et ouais moi je suis comme ça, je pose les vraies questions qui dérangent la société moderne. Donc bah faudrait peut-être changer de nom pour ces trucs là. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour et de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouve dans la description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à vos amis qui se débattent désespérément pour finir en top 1 sur Fortnite avec leur souris à boules datant d'un ancien temps, et bien sûr si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le goût qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada